La dernière fois, on avait parlé à Maxium de tout ce qui était comptabilité, chiffres, etc. On vous donnera le replay pour ceux qui ne l'ont pas, je le mettrai sur le groupe des honneurs. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est association. Chris va aborder… c'est un peu un mariage, c'est ça, je pense qu'on est exactement là-dessus. Et puis, Chris parlera plus en détail de tout ce qui est peut-être structuration, comme tu as mis, SAS, SARL. Moi, je ne ferai que, on va dire, parler de mon expérience, parce que je me suis associé et puis il y a eu quelques petits couacs. Et j'ai beaucoup appris grâce à ça. Et ceux qui voudront parler de leur expérience, que ce soit leur expérience passée ou leur expérience actuelle, ou des projets futurs, évidemment, on vous écoutera avec grand plaisir. Chris, tu te laisses peut-être commencer, je ne sais pas moi, le menu, qu'est-ce que tu en penses ? Allez, on y va, on est à chaud, on est au taquet avec Florian. Merci pour votre présence, c'est super sympa. Antoine, je ne suis pas sûr qu'on soit déjà vus. Tu n'étais pas là sur le dernier, non ? Écoute, c'est super. Déjà, merci d'être là. Jérémy, on ne te voit pas, si ça ne te dérange pas d'allumer ta caméra comme ça, ça sera beaucoup plus sympa pour l'interaction. Et puis, dans un premier temps, on va faire un constat. Donc, passer par la phase constat et dans un deuxième temps, on proposera des solutions avec Florian. Est-ce qu'on commence par une anecdote ? Est-ce que ça vous dit ? Ah, super, merci Jérémy. Salut. Florian, est-ce que tu pourrais nous raconter déjà peut-être ce qui s'est passé de toi, de ton côté, à titre d'expérience ? Oui, bien sûr. Donc, moi, ça faisait près de dix ans que j'étais ami avec un pote. Ça se passait très, très bien. On a pratiquement commencé le CrossFit ensemble. Je lui ai filé un coup de main pour qu'on puisse s'entraîner dans un espèce de tout petit regard dans lequel il mettait des outils. Et en fait, on était vraiment passionné. À fond, on s'est arraché comme des malades. Et puis, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne montrait pas notre salle ensemble ? Donc, on a fait ce qu'il fallait, on a trouvé un local, on a fait les travaux. Enfin, vraiment, on était ultra passionné. Et puis, est arrivé un moment où la salle marchait très, très bien. Mais de par le fait qu'on n'était que deux, qu'on ne pouvait pas faire une double cours, qu'on ne pouvait pas augmenter le nombre de créneaux, on s'est très vite retrouvé un petit peu plus de 100 personnes en étant bloqués parce qu'on ne pouvait pas se développer. Et puis, le problème, c'est qu'il fallait engager du monde. Qu'il fallait développer, qu'il fallait faire du commercial, il fallait probablement changer les tarifs, il fallait en fait faire plein, plein d'améliorations qui nécessitent énormément d'énergie, qui nécessitent de passer vraiment sur une, on va dire, une phase beaucoup moins tranquille, beaucoup moins pépère où clairement, on était juste des coachs qui avions une salle et nous n'étions pas des entrepreneurs qui faisions du coaching, ce qui change absolument tout. En fait, on passe, entre guillemets, dans une autre dimension. Et en fait, on n'était pas d'accord sur énormément de choses, notamment, on va dire, la combativité qu'il pouvait y avoir sur l'envie de développer et l'envie surtout de gagner correctement sa vie parce que moi, j'allais avoir plus de 30 ans et puis j'ai gagné 1200 balles par mois. Enfin, clairement, c'est juste impossible. Je ne veux pas me retrouver à un moment à vivre pour ma salle alors que c'est censé être ma salle qui me fait vivre. Et donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir, on va dire, des désaccords concernant le développement. Et puis, il est arrivé un moment où il y avait des tensions qui étaient tellement importantes que la seule présence de l'un et de l'autre dans la salle faisait que ça nous pompait l'air un truc de fou et que, voilà, c'était plus gérable. Et un jour, mon associé, mon ex-associé m'a dit, écoute, on arrête là l'association. Je voudrais que tu me rachètes mes parts. Et je lui ai dit, mais non, mais attends, on va trouver une solution parce que c'était quand même un excellent coach. C'était quelqu'un qui était adoré et puis c'était à la base mon meilleur pote. On s'entendait très, très bien. Il y avait une vraie distinction entre l'humain que j'adorais, qui est un mec génial, et professionnellement, en fait, où ça ne fonctionnait pas du tout. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment savoir faire à la part des choses. Souvent, on a tendance à se concentrer sur la personne, mais les gens sont souvent super. mais professionnellement, c'est juste que c'est comme une prise européenne dans une prise américaine, ça ne rentre pas, ça ne fonctionne pas. Donc, au bout d'un moment, il faut faire des constats et puis effectivement, il faut changer. Moi, je lui ai dit, écoute, reste parmi nous. À ce moment-là, tu es en CDI, donc finalement, je te salarie et puis tu continues à bosser et puis voilà, ça marchera très bien. Il m'a dit, non, non, je veux que tu me rachètes mes parts. Ok, bon, écoute, très bien. J'ai vu avec l'expert comptable. L'expert comptable a dit que je te devais 10 000 euros. Voilà. Et il m'a dit, non, business is business. Tu aurais dû me dégager avant. Je cite, tu aurais dû me dégager avant, maintenant, je veux plus. Je me suis pris un camion de 35 heures en pleine tête. Je me suis dit, mon meilleur pote de 10 ans, le mec avec qui j'ai tout construit, il est en train de me dire que je lui dois plus que ce que l'expert comptable dit. Et en fait, il savait que j'allais complètement développer la salle et que forcément, j'allais développer le chiffre d'affaires. Et donc, il s'est dit, je veux 25 000 euros. Donc, il m'a demandé 2,5 fois plus. Ce à quoi, j'ai été complètement abasourdi. Et j'en ai parlé à mon nouvel expert comptable qui m'a dit, vous payez tout de suite. Je vois très bien qui est votre associé, quel genre de mec c'est. Vous payez tout de suite parce que sinon, c'est deux ans et demi de procédure, tribunal de commerce. Vous n'imaginez pas en fait ce que vous allez endurer. Les avocats, les machins et le truc. En plus, franchement, vous ne vous mettez pas là-dedans. Ok, ça va durer longtemps. Ok, ça va vous coûter des sous. Ok, vous ne pourrez pas vous développer personnellement parce que vous ne pourrez pas acheter une maison. Mais au moins, le truc est réglé et ça ne va pas vous détruire un projet que vous allez potentiellement faire vachement évoluer. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 25 000 euros de crédit. Aujourd'hui, je paye tous les mois. Et personnellement, et la salle aussi parce qu'il y a les différentes parts. Et puis, voilà. En fait, moi, je suis complètement bloqué. Ça fait très longtemps que je pourrais acheter une maison ou que je pourrais développer personnellement, mais je ne peux pas. Et si j'avais fait un pacte d'associé qui coûte 2 000 balles, dans lequel tout était noté, tout était notifié. Toi, ton rôle, c'est ça. Toi, ton rôle, c'est ça. Toi, ton rôle, c'est ça. Le mien, c'est ça, 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 ça. Si jamais, à un moment, tu dois partir, voilà combien on va leur départ. Voilà comment ça va se passer. Tout est prévu. Absolument tout. Ça coûte cher au début. Par contre, on est très, très content d'avoir ce type de pacte d'associé au moment où ça s'arrête parce que, clairement, 25 000 balles pour ce qui était en train de se passer, clairement, c'était pas assez. Au moins, clairement, il n'aurait pas pu. Ce à quoi je lui ai dit, écoute, là, je ne les ai pas, les sous. Si jamais moi, j'avais dû partir et que je t'avais demandé 25 000 euros, qu'est-ce que tu aurais fait ? Il me dit, j'aurais vendu un terrain. Je lui dis, mais comment ça, t'aurais dû vendu un terrain ? Parce qu'en fait, il avait beaucoup de terrains familiaux. Il me dit, j'aurais vendu un terrain. Je lui dis, mais tu te rends compte ce que tu es en train de me sortir ? Enfin, je dis, non, moi, je n'ai rien. J'ai tout foutu dans la boîte. Je n'ai pas un euro de côté. Et là, tu me demandes 25 000 balles ? Donc, clairement, ça fait vraiment mal au cul d'entendre des trucs comme ça. Et finalement, quand j'ai discuté avec d'autres compétences de boxe qui se sont pris la tête et qui ont vécu exactement la même chose que ce que m'avait prédit mon expert comptable, ils ont eu deux ans et demi de procédure. Ils ont eu un stress de malade tribunal de commerce. Enfin, franchement, le truc hardcore. Et ça, c'est très, très mal terminé. Il y en a même certains qui ont essayé de combattre et qui ont fini par lâcher leur boxe. C'est extrêmement épuisant. C'est extrêmement fatigant. Et voilà. En tout cas, je pense que la prochaine fois que je m'associe, si je dois m'associer, c'est pacte d'associer. Tout est verrouillé. Et puis, le jour où il y a quelqu'un qui tente de t'entuber, il ne peut pas t'entuber parce qu'il a signé le truc. Et tout est prévu. Absolument, tout est prévu. Voilà. Donc, c'est un peu mon expérience aujourd'hui. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu soit la même chose ou ont déjà entendu ce genre de choses. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, les 25 000 euros que j'ai mis, c'est un petit peu comme si j'avais payé une formation pour ne jamais refaire la même chose, ne jamais refaire la même erreur. Et voilà. En tout cas, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut s'associer autour de moi, je lui dis, pacte d'associer, pacte d'associer, pacte d'associer. Ne te fais paniquer, s'il te plaît. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Chris, ou s'il y a des gens qui veulent, on va dire, donner leur avis là-dessus. Mais en tout cas, le tribunal de commerce et les avocats, très peu pour moi. Merci pour cette anecdote. Si vous avez des remarques, si vous avez envie de prendre la parole, n'hésitez pas parce que c'est totalement ouvert, ce webinaire. Justement, c'est dans le partage qu'on crée à la richesse. Donc, n'hésitez pas, vous avez un chat, vous avez une zone de dialogue tout en bas. Et puis, vous pouvez nous demander, nous faire des remarques, que ce soit par écrit ou que si vous souhaitez prendre la parole, ce sera toujours, je vous dis, une richesse supplémentaire dans ce webinaire. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses que tu as dites qui sont, à mon sens, les plus importantes, Florian. Parce que cette anecdote, elle n'est pas unique. Il y en a eu plein comme ça. La première chose qui est importante, et c'est souvent vers laquelle on ne pense pas aller lorsque la situation se présente, c'est de se dire, attention, ce qui s'est passé, en fait, c'est quelque chose qui va m'apporter, qui va me faire grandir. Parce que souvent, dans ces moments-là, on est rempli de colère, on n'est pas bien, il y a de la frustration, il y a de l'envie de vengeance, il y a de l'incompréhension, il y a, en fait, bref, il y a une tension mentale qui s'opère et ça, ce n'est pas du tout agréable. Sauf qu'à partir du moment où vous allez prendre, par exemple, ce que disait Nelson Mandela, il disait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. En fait, le fait d'un moment donné de perdre peut-être quelque chose comme tu l'as eu et de te dire, mais au moins, c'est comme si j'avais investi dans une formation, ça m'a appris beaucoup. Aujourd'hui, ça te permet justement de ne pas refaire l'erreur et de pouvoir conseiller les autres. C'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est tous les deux à pouvoir présenter ce webinaire. Donc, je trouve ça très riche. Personnellement, j'ai eu la même expérience. J'ai perdu 75 000 euros dans la création d'un club en 2000 et 75 000 euros, mon père était dégoûté parce que j'avais vendu mon appartement pour l'amener, pour amener cette somme et ça ne s'est pas bien passé aussi cette association. On était en SARL et c'était un club classique et un club traditionnel, mais néanmoins, c'était la même expérience, c'était pareil. Et ces 75 000 euros, si je ne les avais pas perdus, ça ne m'aurait pas apporté cette expérience que j'ai là aujourd'hui et aujourd'hui, ça me permet d'être consultant, de comprendre des choses, de conseiller, de ne plus être du tout comme j'étais avant et donc de plus renouveler les mêmes erreurs et donc de conseiller maintenant en tant que conférencier sur des conférences que je fais par exemple au Salon du Body Fitness ou sur d'autres événements qui sont du secteur d'activité, de pouvoir conseiller justement utilement les futurs associés ou les associés en cours. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est déjà de se dire ouais, une expérience comme ça, ce n'est pas agréable, mais ça apporte, ça apporte parce que ça nous fait grandir. Et la deuxième chose qui était importante, c'est de se dire en fait, une association, quand on se met avec quelqu'un, c'est exactement, si on fait une analogie, c'est exactement comme un mariage, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si certains d'entre vous ont eu la malencontreuse expérience de pouvoir divorcer, vous vous rendez compte que c'est exactement la même chose. C'est que dans une association, quand on se met en tant qu'associé en SRL, en SAS ou en SA, en société commerciale, on a des devoirs les uns par rapport aux autres. On a des engagements les uns par rapport aux autres. On a des responsabilités les uns par rapport aux autres. Et on a une charge de travail supplémentaire à faire. Souvent, on dit, et ça, je pense que ça va faire rire pas mal de monde, c'est, on dit souvent, le mariage, en fait, le mariage rend la vue. Le mariage rend la vue. En fait, c'est ce qui s'est passé pour toi, Florian. Et tu n'es pas le seul dans cette situation-là. Il y a d'autres box qui ont été dans la même situation. Une qui est très, très ancienne et qui a une box qui a disparu depuis pas mal d'années maintenant, c'est Red Fox, dans le sud, du côté de Nice. Red Fox, c'était une... du côté de Saint-Raphaël, pardon. Red Fox, c'était une box qui avait été créée par deux associés dont l'un était ambulancier et l'autre était coach sportif. Et alors, ils n'avaient pas du tout pour comprendre le pourquoi, ils n'avaient pas du tout les mêmes emplois du temps. Il y en avait un qui était ambulancier et qui travaillait sur toute la journée et l'autre qui était coach sportif et qui travaillait sur tout le soir. Donc, ils avaient besoin de s'organiser par rapport à ça pour tenir la box en dehors de leur journée de travail. Et celui qui était ambulancier et qui finissait son travail vers 18h prenait le relais dans leur association, prenait le relais à partir de 19h pour enchaîner jusqu'à la fin de la box. Et il venait parfois le matin. Et l'autre associé était sur l'autre laps de temps de façon à avoir une permanence durant ce temps-là. Sauf que ils n'ont pas pu tenir au niveau fatigue, fatigue physique, parce que quand vous avez enchaîné une journée de travail et que vous avez derrière tout encore des wodes à tenir, que derrière, d'un point de vue mental, vous avez peut-être la famille qui vous dit mais on ne te voit jamais, on ne te voit pas, tu es crevé, tu ne fais plus de loisirs avec nous, avec les enfants, peut-être on ne te voit plus du tout. En fait, c'est ça. Donc, vous avez une charge mentale qui va derrière, une charge, une fatigue physique plus une charge mentale. Et c'est ça qui, à un moment donné, fait que vous n'en pouvez plus et que vous clashez parce que la facilité, c'est de reprocher à l'autre ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe dans des couples en général. On se dit rarement, oui, effectivement, c'est de ma faute, je reconnais, si je n'avais pas fait ça, on n'en serait pas arrivé là. souvent, on reproche à l'autre. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au-delà, à partir du moment où c'est comme une cocotte minute et qu'il y a cette charge mentale et cette fatigue physique qui s'accumulent, c'est là que ça pète. Et puis, la deuxième raison, c'est souvent parce qu'il y a eu un manque d'organisation dès le départ. C'est-à-dire que quand on ouvre une structure, que ce soit une box ou que ce soit une entreprise classique, c'est qu'avec des personnes, il faut absolument déjà que tout soit bien réparti entre chacun. C'est-à-dire que les charges, le travail, il faut lister tout ce qu'il va y avoir à faire au niveau de l'organisation et ensuite, se répartir ses charges. Et si ça, ça n'a pas été fait, c'est là que vont se poser les problèmes. Parce que, à partir d'un moment, si on dit à l'autre, « Ah oui, mais non, mais attends, j'en ai marre de faire ça, tu ne peux pas le faire un petit peu ? » Si on ne l'a pas défini au démarrage, que c'était, par exemple, le lundi pour l'un, le mardi pour l'autre pour faire les douches, le mercredi pour le troisième pour faire les douches et que chacun avait son rôle à des heures bien précises et des tâches bien précises, c'est là que ça clashe. C'est parce qu'en fait, ce n'est pas bien cadré. Et si certains d'entre vous qui ont eu des situations comme celle-ci se souviennent de ce qui s'est passé, posez-vous la question. Est-ce qu'au démarrage, tout était bien clair ? Tout était bien ficelé. En général, ce n'est pas le cas. Et c'est exactement la même chose lorsque l'on est en couple, par exemple, lorsque l'on est avec un conjoint, qu'on soit marié ou pas marié. À un moment donné, si on ne discute pas et si on n'a pas mis les choses au point en amont, ce n'est pas après que ça peut être mis. Ou alors, sinon, c'est que la personne, elle a une conscience, elle a une certaine intelligence et elle est capable de dire, bon, stop, OK, là, je sens qu'on monte dans un désaccord, ce n'est pas bon pour nous, on a quand même une entreprise à tenir. Maintenant, si tu le veux bien, on se prend une heure, on va se faire une bouffe, on se met devant un verre, un chèque de protéines, une kettlebell, peu importe, et puis on discute et on essaie de trouver, pour régler ce problème, on essaie de trouver des solutions. Mais en fait, c'est par la conversation, par la communication qu'on va y arriver. Si on ne communique pas et qu'on reste en colère, là, on le sait très, très bien, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'en fait, les frustrations vont s'accumuler si on ne discute pas. Les frustrations vont s'accumuler, ça va faire des sédiments de frustration qui font qu'à un moment donné, la charge est trop lourde mentalement. Et c'est ce qu'on appelle des dettes psychologiques. Plus on a de dettes psychologiques, on appelle ça en analyse transactionnelle des timbres. Plus il y a de dettes psychologiques, plus c'est lourd et plus c'est dur à tenir. Donc voilà, il faut être conscient de ça, c'est que quand on va s'associer avec quelqu'un, que ce soit une personne ou plusieurs personnes, il faut absolument que tout soit clair dès le démarrage, avant même de créer la structure. Alors, il y a une box et garde bien ta question, j'en ai pour deux secondes, Florian, il y a une box que je connais, que j'ai accompagnée qui était en entreprise individuelle. Et cette box, donc c'était une entreprise individuelle, il n'y avait pas d'associés. Et cette box, étant donné qu'on est tout seul à bord du navire, à un moment donné, si on a des collaborateurs, des collaborateurs, pas des associés, pour qui ça ne va pas, on peut très bien s'en séparer. Florian ? Ah mince, tu n'as plus de micro, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, nickel. Alors, le truc, c'est que, en fait, c'est vrai que c'est ce qu'il faudrait faire. Maintenant, se mettre autour d'une table, en train de boire un café, en parlant des futurs projets, être dans l'enthousiasme, etc. Et puis, d'un coup, un seul, poser les choses en disant, écoute, il va falloir prévoir que potentiellement un jour, tu vas vouloir me niquer. D'accord ? Et peut-être qu'il faut que toi, tu prévois que moi, je vais te niquer un jour, même si ce n'est pas vrai. Mais c'est exactement comme un mariage. je veux dire, faire un contrat de mariage, tu dis à la nana, je t'aime de tout mon cœur, mais potentiellement qu'un jour, je vais super bien gagner ma vie ou toi, tu vas super bien gagner ta vie et qu'après, potentiellement, il va falloir que je te fie le 50% de tout ce que j'ai construit, alors que toi, potentiellement, tu ne l'as pas fait. Et donc, faire un contrat de mariage alors que tu dis, je t'aime, mais tu vas potentiellement vouloir me niquer, franchement, c'est super dur à faire. Donc là, en fait, on est super potes, c'est potentiellement ton meilleur ami, en l'occurrence, moi, c'était mon meilleur pote. Et là, de dire, voilà précisément ce que tu vas faire et donc, de mettre le doigt sur des choses où il déconne et où moi, je déconne, ça demande, en fait, finalement, de ne pas avoir d'ego, enfin, un minimum d'ego, mais en tout cas, de ne pas avoir trop d'orgueil et dire, moi, je vais déconner là-dessus, peut-être qu'il va falloir que toi, tu le fasses ou peut-être, ouais, moi, je suis plutôt du soir si tu veux que ça marche plutôt bien. Mettre en place ce truc-là en disant, toi, clairement, sur ce truc-là, je pense que ça ne va pas le faire, le mec, il va se prendre en pleine tête le truc, il va faire, ça ne va pas bien, mais si, t'inquiète, je peux gérer, non, vraiment, je pense qu'il faut qu'on en parle, je ne suis pas certain que tu puisses gérer et il faudrait peut-être que je le fasse. Ça peut être du démarchage commercial, ça peut être accueillir les gens, ça peut être aller voir des entreprises pour pouvoir parler de nous ou simplement aller au combat avec un artisan qui ne veut pas venir ou qui ne veut pas négocier, etc. Et en fait, le truc, c'est que potentiellement que la personne, tout de suite, vous allez détecter ce qui ne va pas chez elle et vous rende compte que non, je n'ai pas envie de m'associer avec quelqu'un qui, dès le départ, alors qu'on n'a rien créé, finalement, il n'a pas envie d'aller au combat, moi, je n'ai pas envie d'aller au combat tout le temps, il faut qu'on puisse déléguer un minimum, il faut qu'on puisse faire des 50-50 et ce n'est vraiment pas évident. Maintenant, ça peut être une stratégie, ça peut être la stratégie de dire, je considère que, pour le moment, il n'est pas au top, il ou elle n'est pas au top, qu'au fil du temps, cette personne, on va dire, se développer parce qu'en fait, on grandit dans l'entreprise et qu'au fil du temps, cette personne pourra être un petit peu meilleure et puis si jamais ça ne marche pas, on se séparera, tant pis, mais si on se sépare, dans l'idéal, pas que de l'associer. Je pensais à un truc aussi, tu parlais de communiquer, entre l'associé, Chris et moi, j'ai appris un truc, alors attention, je ne suis pas le premier à le faire, je ne suis pas le meilleur du tout, mais c'est la communication non-verbale et c'est en fait, au lieu de dire, tu devrais faire ça, tu n'as pas fait ça, tu, 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 c'est extrêmement agressif plutôt que de dire, voilà l'état dans lequel je me sens, voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens quand il arrive cette situation, etc. Et ce n'est pas facile et si la communication non-verbale ne fonctionne pas et qu'il faut être constamment dans le clash en fait avec potentiellement son futur associé ou son associé actuel, ben voilà, il faut se dire que ça risque d'être un petit peu chaud. J'ai pensé à deux autres trucs aussi, c'est que, c'est la communication non-violente. Ah oui, non-verbale évidemment, c'est une communication non-violente. Communication non-violente où on exprime effectivement ses actions. Non-verbal, c'est compliqué, sauf si tu maîtrises la langue des signes. Et puis sinon, il y avait mon père qui avait dit un truc génial et je pense qu'on peut l'utiliser pour autre chose, c'est si tu veux te marier avec une nana, prends-la deux semaines dans un bateau. Et en fait, le truc, c'est que pendant deux semaines, il va y avoir les embruns, il va y avoir la météo, il va y avoir la houle, le vomi, vous allez manger à côté d'elle qui est dans les chiottes, juste à côté et qui ne se sentira pas très bien, etc. Et en fait, le truc, c'est que vous allez vivre l'adversité pendant deux semaines. Ça va être hardcore et là, c'est le moment pour pouvoir révéler la personnalité d'une personne. Là, il y a tout qui sort. Si c'est un enculé, le truc, c'est que tu vas le savoir très vite. Si c'est quelqu'un de génial, tu vas le savoir aussi très vite. Alors évidemment, on ne peut pas faire ça. Tu disais de partir en vacances pendant deux semaines. Chris, on en parlait tout à l'heure. Bon, en vacances, ça peut être intéressant, mais je pense qu'il faut créer l'adversité et à mon avis, il ne faut pas partir dans un hôtel pour faire du camping, faire la vaisselle, galérer à trouver de la bouffe, etc. Et je pense que se mettre en galère avec son associé ou son futur associé pour pouvoir révéler les personnalités, je pense que ça peut être vachement bien. C'est une super idée. Se faire un col en tas avec les associés, c'est pas mal. Franchement, l'idée est très très bonne. J'aime beaucoup. Le bateau, après, il faut savoir si ça va dans un bateau. Voilà. Alors, c'est effectivement le conseil que je donne et que j'ai donné notamment sur une box du Nord que j'ai accompagnée au démarrage, justement, avant même qu'il y ait des statuts qui soient signés et que la société soit créée. Et c'est ce que j'avais donné comme conseil. C'est-à-dire, je leur avais dit partez deux semaines ensemble et par contre, il y en a un des deux qui n'est pas au courant que l'autre va être en tant qu'observateur. Il ne faut pas vous le dire. C'est-à-dire, vous allez partir avec vos associés, vous dites, tiens, ça serait bien qu'on se fasse deux semaines de vacances. Allez, on se prend deux semaines pour nous. Comme ça, ça nous permettra de travailler sur le projet et nous libérer un petit peu l'esprit tranquillement si vous avez la possibilité. Vous partez en vacances. Alors, effectivement, le mieux, ça serait fait d'être dans des conditions qui sont un peu extrêmes pour que le stress permette de révéler la vraie personnalité, ce qui se cache derrière le masque. C'est ça, en fait. C'est la vraie personnalité, elle est révélée lorsqu'on est en stress, lorsqu'on tombe en stress. Ça, c'est les études en profiling qui l'ont démontré, que ce soit sur le ProcessCom, que ce soit sur le ComColors, le MBTI, sur l'Enneagramme ou sur le disque. En fait, à chaque fois, c'est lorsque la personne est en stress qu'on voit vraiment la vraie personnalité. Et le fait déjà de partir en vacances avec des amis va vous permettre d'avoir des signes et vous allez vous poster en tant qu'observateur. Et discrètement, bien évidemment, vous ne dites rien et vous, vous observez. Par exemple, dès le démarrage, qui est-ce qui a payé l'allocation ? Et comment ça va se passer lorsque vous allez devoir répartir le prix de l'allocation ? Si déjà, vous avez des potes qui vous payent le plus rapidement possible en se disant, attention, il a avancé le prix, il faut quand même que je le rembourse, je me suis engagé avec lui, je lui ai dit OK que je partais, qu'on se répartissait le montant de la villa ou du Airbnb qu'on s'est pris et que comme ça le représente une somme, je vais vite le rembourser. C'est déjà des personnes qui sont fiables. Vous pouvez déjà vous dire, vous leur mettez une note de fiabilité qui est assez importante. Vous voyez comment vous répartissez les frais durant ce séjour ? Qu'est-ce qui fait ? Qui est-ce qui va faire les courses ? Et comment se répartit les courses ? Est-ce qu'on paye chacun notre part ? Est-ce que chacun achète un peu sa bouffe ? Est-ce qu'en fait, on prend quelque chose de commun et puis on fait une nourriture ou des plats qui sont communs ? Comment ça se passe ? Parce que ça, souvent on se dit, mais tiens, on va se faire des trucs en commun, c'est logique. Mais non, ce n'est pas toujours le cas avec les personnes qui sont avec vous. On ne sait pas en fait comment elles réagissent. Et là, ce sont quand même des indices qui sont assez intéressants parce que ça permet de voir comment vos futurs associés, parce que ces personnes-là sont vos futurs associés, vont commencer à réagir. Et puis, qui fait la vaisselle ? Par exemple, qu'est-ce qui fait la vaisselle ? Si vous avez un lave-vaisselle, qu'est-ce qui débarrasse et qui met dans le lave-vaisselle ? Est-ce qu'il y en a qui prennent des initiatives comme ça ? Qu'est-ce qui passe un coup de balai ou un coup d'aspirateur de temps en temps quand ça commence à devenir assez insupportable au niveau de la propreté ? Après, c'est des degrés différents. On a tous nos perceptions de la propreté. Mais est-ce que vos associés, déjà, font leur lit ? Je ne sais pas. Par exemple, est-ce qu'ils font leur lit le matin ou est-ce que dans leur chambre, il y a des chaussettes partout, il y a des piassons partout ? Est-ce qu'il y en a certains qui prennent l'initiative de faire un décès ou de faire la machine à laver ? Et ça, c'est très important parce que vous allez pouvoir déterminer quelles sont les prises d'initiatives ou le degré de prise d'initiatives des personnes qui sont avec vous ? Et les personnes qui vont avoir le plus de prises d'initiatives, vous pouvez vous dire déjà une note initiative que je vais lui attribuer qui va être bonne. Celles qui ne prennent pas d'initiatives ou celles qui laissent un peu leur lit en vrac ou qui ne prennent pas l'initiative de faire le ménage ou la vaisselle et qui laissent tout en vrac dans l'évier. Par exemple, vous laissez pendant plusieurs heures ou plusieurs jours la vaisselle et vous voyez si la personne va prendre l'initiative de le faire régulièrement ou pas. Et bien là, vous allez pouvoir leur donner des notes sans qu'elles le sachent, des notes par rapport à ce qui peut se passer puisque là, c'est en micro événement, ce qui va se passer en macro événement, c'est-à-dire lorsque vous allez être associé avec cette fois de l'argent à la clé, des gros moyens à la clé, des fonds que vous avez apportés de votre propre initiative, de vos fonds personnels, mais aussi l'engagement vis-à-vis des établissements bancaires parce qu'il ne faut pas oublier que parfois, on est caution solidaire. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est défaillant, c'est l'autre qui va devoir payer à sa place. Et tous ces signes avant-coureurs que vous allez voir durant peut-être cette semaine de vacances ou ces deux semaines de vacances que vous allez passer ensemble parce qu'une semaine, c'est un peu court, deux semaines, on commence à voir à peu près les prises de caractère, les émotions, ce qui se passe, la fatigue, etc. Et là, on peut avoir déjà une cartographie des associés, de nos futurs associés. Et quand vous voyez ce qui se passe à titre micro, vous l'extrapolez à titre macro. C'est-à-dire que vous vous dites voilà, tiens, tous ces petits défauts que je vois là qui me gênent globalement, eh bien, c'est ce qui risque de se passer après à grande échelle dans notre futur projet. Et déjà, ça, c'est déjà, avant de signer quoi que ce soit, c'est déjà énorme. il y a des probabilités, en fait, de se retrouver avec simplement quelques petits actes qui peuvent être problématiques sur deux semaines dans un camping à se retrouver à faire des trucs qui sont vraiment impossibles dans une association au bout d'un an. Effectivement, ça peut être révélateur. Là, je voudrais juste répondre à Jérémy Desmarchais qui disait est-ce que les statuts d'une société prévoient ce truc-là ? Alors, effectivement, moi, quand je me suis séparé de mon associé, j'ai regardé les statuts parce qu'en fait, je me suis dit là, c'est vraiment en train de partir en brie, il faut que je regarde un petit peu les papiers qu'on a. Et dans les statuts, il était simplement marqué la déconfiture de l'associé. Alors, c'est un mot un peu bizarre et je me souviens très bien de déconfiture. Il était marqué déconfiture et à partir du moment où il y a une déconfiture, il fallait faire une sorte de... ce n'est pas une assemblée, Chris, c'est une sorte de... merde, un conseil ensemble, une assemblée générale, un truc dans le genre, et puis évoquer les problématiques pour pouvoir potentiellement, avant qu'il y ait une séparation, redéfinir les pourcentages de chacun. Et donc, le problème, c'est qu'en fait, c'est tellement général des déconfitures que, OK, c'est marqué dans les statuts, OK, il y a deux ou trois trucs qui sont marqués dans les statuts et qui sont prévus, mais le pacte de l'associé, au moins, c'est beaucoup plus prévu. Il y a des chiffres. D'ailleurs, on peut très bien être d'accord sur le fait que quand l'associé part, il a 10% du... Je dis un chiffre au hasard, un total, mais il a 10% du chiffre d'affaires pour pouvoir partir. Voilà, c'est ce genre de choses. Il faut savoir un truc, c'est que j'ai déjà vu des gens qui se sont séparés dans les box, où il y a un des mecs qui a dit, ben voilà, je veux partir, et l'expert comptable lui a dit, ben vous aurez zéro. Et le gars, il a dit, comment ça, j'aurai zéro ? Ben, ça fonctionne, OK, ça fonctionne correctement, mais pas en tout cas suffisamment pour pouvoir, en tout cas, faire en sorte que la salle puisse faire un prêt et puis vous payez pour que vous puissiez partir. Et le gars lui a dit, déjà, considérez-vous heureux d'avoir été payé pendant trois ans par la salle. Là, en fait, c'est déjà vachement bien, mais vous aurez zéro euro. Donc, autant vous dire que quand moi, il fallait que je donne 10 000 balles, ben je me suis dit, ça fait beaucoup. Les 25, ça m'a piqué les fesses, très très fort, surtout quand j'ai entendu cette anecdote quelques temps après. ce que je voulais dire aussi, c'est au niveau des pourcentages. Est-ce que tu sais, toi, Chris, comment on définit les pourcentages, comment est-ce que ça peut être mis en place en disant, ben tiens, moi, par exemple, je suis plus sur tout ce qui est communication, community management, mise en place des tarifs, réponse aux membres, etc. et toi, tu seras plus, on va dire, coaching, nettoyage, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est très très dur d'un coup d'un seul de dire, on aura 50-50, parce que ce n'est pas vrai, c'est impossible de personnes qui font très précisément la même quantité d'énergie qui dépensent exactement la même quantité d'énergie, c'est impossible. Donc, est-ce que tu aurais une idée, toi, de comment on définit ces pourcentages ou est-ce qu'il faut faire appel à un expert pour ça ? Alors, il y a deux types de pourcentages réellement dans les statuts. Les statuts, pour répondre à Jérémy, les statuts définissent l'organisation de la société, mais pas forcément l'organisation entre associés. Effectivement, Florian a raison, il faut faire un pacte d'associés pour définir l'organisation entre associés, on va en parler tout à l'heure. Mais par contre, les statuts, c'est l'organisation de la société. Et comment est-ce qu'on définit ces pourcentages ? Donc, il y a deux types de pourcentages. Le premier pourcentage, c'est le pourcentage par rapport au capital, capital de la société. Le capital de la société, il est créé de trois éléments. Le premier élément, c'est les fonds financiers qu'on apporte, c'est-à-dire les apports en numéraire. C'est comme ça qu'on les appelle en droit. Donc, c'est de l'argent que vous amenez et que vous donnez à la société et dont la société va être propriétaire. Il faut le savoir. Vous ne pourrez pas reprendre cet argent. En échange de cet argent, vous n'avez que des actions ou des parts sociales, c'est tout. On va en parler tout à l'heure. Donc, première chose qui définit ces pourcentages, c'est l'argent que vous allez amener. Deuxième élément, c'est les biens que vous allez amener. du matériel. Vous allez peut-être amener des kettlebells, vous allez peut-être amener un sol pour mettre pour les votes. Vous allez peut-être amener, je ne sais pas, un ordinateur. Vous allez peut-être amener une voiture. On ne sait jamais. Et donc, ça, c'est les biens matériels qui définissent ces pourcentages. Et enfin, c'est ce qu'on appelle les apports en industrie, c'est-à-dire la maîtrise de quelque chose, la richesse qu'on peut amener de par son expérience personnelle. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on crée une société, c'est essentiellement par rapport aux biens matériels et aux biens numéraires qu'on a des pourcentages. Si, par exemple, on s'associe avec Florian, si Florian amène 10 000 euros et que j'amène 5 000 euros, en fait, il va avoir les trois quarts, les deux tiers, pardon, les deux tiers, il va avoir 10 000 euros et donc, il va avoir 66 % des parts et moi, je n'aurai que 33 % des parts, 34 globalement. Lui, il aura 66 % et moi, je n'aurai que 34 parce que je l'ai amené, j'ai amené moins d'argent que lui. C'est la même chose si on apporte des biens matériels. Si, par exemple, Florian n'amène aucun bien matériel mais que j'apporte pour 5 000 euros de biens matériels, eh bien, Florian aura un très, très faible pourcentage par rapport à moi. Et après, on peut mixer l'ensemble, c'est-à-dire que Florian peut amener et du numéraire et du matériel, ça représente un certain montant et moi aussi, je peux amener et du numéraire et du matériel, ça va représenter un certain montant. Et donc, l'ensemble fait que selon le montant de celui qui est apporté, il va avoir un pourcentage qui va être plus ou moins important que l'autre. Et par exemple, admettons que Florian est amené en numéraire et en matériel pour l'équivalent de 51 000 euros et moi, j'en ai amené pour 49 000 euros. Il a amené 51 000 euros de matériel et d'argent et moi, j'ai amené en matériel et en argent 49 000 euros. 51 000 euros plus 49 000, ça fait 100 000 euros. Et bien moi, j'aurai que 49 %, 49 000 euros sur ces 100 000 euros, 49 % et Florian aura 51 %. Et ce pourcentage, il est très important, c'est le premier pourcentage, c'est lorsque l'on crée l'entreprise, lorsque l'on crée la société parce que lorsque l'on va faire des assemblées, c'est à ce moment-là que l'on aura plus ou moins de poids dans les décisions. C'est-à-dire que si on doit prendre une décision, Florian et moi, par rapport, je ne sais pas, par rapport à, on va dire, l'achat d'un matériel, si Florian ne veut pas, il a 51 %, moi j'ai 49 %, il a la majorité, on ne pourra pas acheter de matériel. Chris, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il y a Jérémy qui veut parler, tu as cliqué sur la main, c'est ça ? Il voudrait parler. Alors, Jérémy, attends, il faut que j'arrive à te retrouver. Jérémy, voilà, ok, merci Jérémy, je te réactive ton micro si tu veux prendre la parole, ça sera assez cool. Ouais, justement, c'était par rapport à ces statuts et ce que tu viens d'expliquer, c'est pour ça que j'avais posé la question à Florian, du coup, on est bien d'accord, c'est ce qui détermine les parts sociales et c'est pour ça que j'avais posé la question sur les fameux statuts, ces parts sociales donnent un certain pourcentage dans la société et justement, quand il y a séparation par des accords, ce n'est pas ces parts sociales qui régissent justement le rachat des parts de l'un par l'autre et qu'ils disent ben voilà, toi tu avais 30%, toi tu en avais 70%, tu me rachètes mes 30% et on en reste là, c'est pour ça que j'avais posé cette question. Oui, effectivement, tu as raison, c'est-à-dire qu'on va lui racheter ses parts si à un moment donné, il y a des accords, on lui rachète la majeure partie de ses parts. Admettons qu'il y a un désaccord entre Florian et moi à un moment donné, si Florian veut me racheter mes 49%, il devra me payer 49%. Alors, 49% de quoi ? Ça répond à ta question, Jérémy ? Oui, c'est ça, mais c'est parce que du coup, Florian avait pas, quand il a dit qu'il y avait des accords, il a cité des sommes et il n'avait pas précisé par rapport à quoi, donc c'est pour ça que je me suis permis de demander, peut-être que Florian, je ne sais pas si tu l'as dit, je n'ai peut-être pas entendu, mais quand il t'a demandé ces fameux 10 000 que tu as dit qu'il y en avait 25 000 à payer, c'était par rapport à quoi en fait tout ça ? Ah, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai contacté mon expert comptable, j'ai dit, ben voilà, il y a mon associé qui voudrait que je lui rachète ses parts, il faut regarder quoi ? Et en fait, il m'a dit, il faut regarder les capitaux propres, les capitaux propres ont été à 10 000, en fait, la salle, elle était embryonnaire, ce n'était pas non plus la folie, donc ce n'était pas des sommes colossales, il m'a dit, non, allemand, ça ne me paraît pas déconnant que vous leur achetiez 10 000 euros. Donc moi, j'ai dit à mon associé, je lui ai dit, écoute, je te propose 10 000, et lui, il m'a dit, non, non, je veux plus, je veux 25 000. Et en fait, je pense qu'il a considéré qu'étant donné qu'il allait partir et que j'allais doubler le chiffre d'affaires au moment où il allait partir, il s'est dit, ben voilà, finalement, la valeur future, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en me rachetant mes parts, il va faire exploser le chiffre d'affaires, et donc en fait, il a absolument besoin de racheter mes parts là maintenant parce que sinon, il est bloqué. Et il avait raison puisqu'en fait, j'ai plus que doublé le chiffre d'affaires à partir du moment où il est parti. Donc, c'est là, en fait, il a auto-valorisé ses parts. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais une chose que j'avais demandé à l'expert comptable, je lui avais dit comment on définit le prix. Il m'a dit, il y a des règles, effectivement, il y a deux, trois règles habituellement utilisées, sauf que ces règles, si jamais votre associé considère que les parts valent un million d'euros, il a le droit, il a le droit de vous demander un million d'euros s'il veut. Si vous, vous voulez payer, il n'y a pas de problème. Si jamais, par contre, vous vous dites, moi, je te dois 25, tu me demandes un million et qu'il n'y a personne qui est d'accord, tribunal de commerce, direct. Comme à la base, je voulais lui donner 10 000, il me propose 25 000, on aurait pu aller au clash au tribunal de commerce. C'est là où c'est problématique de ne pas faire de pacte de l'associé. Parce que dans le pacte de l'associé, il peut être marqué, je ne suis pas un expert, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, il est marqué, vous partirez avec 10 % du chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires TTC, par exemple, du chiffre d'affaires TTC au moment où vous partez. C'est là où le truc est complètement verrouillé. Personne ne peut enfiler personne. C'est ça ou c'est intéressant ? Je ne sais pas si j'ai répondu à ce que tu… Après, de toute façon, je crois que Chris allait y venir justement sur la clé, sur quelle valeur, s'il y a rachat, sur quoi s'il se base. Oui, effectivement, Jérémy. Je vais vous expliquer en termes très simples et un peu technique comptable et financière. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous allez comprendre très, très vite. Quand vous avez un bilan devant vous, vous prenez le bilan de votre box, vous allez regarder en haut à droite. En haut à droite de votre bilan, je ne parle pas du compte de résultat, je parle du bilan. Vous allez prendre en haut à droite, c'est marqué « Capitaux propres ». Et Florian en parlait. Donc, il y a le capital dedans, il y a les réserves, il y a le résultat et tout ça, ça représente un montant. Et c'est marqué juste en bas de cette case qui est en haut à gauche, à droite, pardon, c'est marqué « Capitaux propres ». Et en fait, ces « Capitaux propres », c'est la valeur patrimoniale de votre box. Et quand vous regardez le montant de ces « Capitaux propres », si vous avez 49 %, par exemple, si on fait une société avec Florian et que moi, j'ai 49 % dans cette société, je prends le bilan en haut à droite, je regarde « Capitaux propres » et je prends 49 % puisque j'ai 49 % de ce qui est marqué dedans. Et donc, ça va me donner la valeur normale de départ, de négociation de mes parents. Et après, par la suite, bien évidemment, au même titre qu'on peut négocier sur un marché ou des joueurs de football, c'est pareil, c'est de la négociation, c'est-à-dire que c'est la valeur de base et après, on peut être amené à négocier cette valeur tout simplement en disant « Là, je ne suis pas d'accord, ça me paraît trop bas. Et donc, je veux plus. » C'est ce qui s'est passé avec Florian. C'est-à-dire que son expert comptable avait pris les capitaux propres, il avait regardé ce que représentait le pourcentage de cet associé, il avait évalué à 10 000 euros et donc, il a dit « Voilà, ça vaut d'un point de vue patrimonial 10 000 euros. » il est parti sur une base de 10 000 sauf que cet associé a dit « Non, moi, j'estime à 25 000 ». Et c'est là que se pose le problème parce que ça va être de la négociation après. C'est vraiment c'est de la négo, c'est vraiment de la négo. Alors après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais ça peut être une charge mentale supplémentaire d'avoir un associé qui reste pour qui on n'a pas racheté les parts et qui va rester dans la structure à nous emmerder longtemps parce que lui, tant qu'il aura des parts et un pourcentage, il pourra prendre et il aura le droit de prendre une décision au moment des assemblées puisqu'il aura X % de droits dans les assemblées. Par rapport à ce que tu as dit Chris, tu as dit que l'expert comptable voit une somme, imaginons 10 000, ensuite il regarde les pourcentages, moi par exemple j'étais à 50-50, ça veut dire que potentiellement, normalement j'aurais pu racheter ces parts 5 000 balles, c'est ça ? Alors, normalement, ça c'est la base de départ parce qu'il y a plusieurs façons de l'évaluer. Moi je vous ai donné la plus simple, la plus accessible pour vous. Après, il y a des méthodes qui sont des méthodes qui s'appellent Goodwill, désolé pour l'accent parce que j'ai l'accent de merde en anglais, mais ça s'appelle le Goodwill, ça c'est une méthode d'évaluation que les experts comptables connaissent très bien, il y en a d'autres qui s'appellent le PER, le Price Earning Ratio, il y a d'autres méthodes comme ça qui prennent en compte des éléments supplémentaires. Alors c'est quoi ces éléments supplémentaires ? C'est par exemple la valeur en bourse parce que si vous êtes, là pour l'instant je ne connais pas de box qui sont en bourse, je ne crois pas, du moins en France, peut-être aux Etats-Unis, ce n'est pas impossible ou dans le reste du monde, mais là pour l'instant il n'y en a pas en bourse. Mais par rapport à la cotation en bourse, ça peut être un départ pour leur achat, mais il y a aussi ne pas oublier qu'au démarrage quand vous avez créé cette box, il n'y avait pas de client et de par votre travail, vous avez eu des clients, des membres et ces clients représentent ce qu'on appelle le fonds de commerce et ce fonds de commerce, il a fait prendre de la valeur à votre entreprise et quand on regarde cette petite case en haut à droite qui s'appelle capitaux propres, ça ne prend pas en compte la valeur créée avec ces membres que vous avez fait venir et qui sont des membres qui sont en général fidèles. Donc c'est peut-être pour ça que, par exemple, Florian, ton expert comptable a dit, bon, ça vaut 10 000, mais ces 10 000, c'est la base de négociation si après on rajoute la clientèle qui a été créée et par ton travail et par le travail de ton associé, il est probable que peut-être ça puisse représenter plus. On ne sait pas parce que moi, je n'étais pas dans les chiffres mais voilà peut-être pourquoi ou alors peut-être parce qu'il a mis la pression en se disant, Florian, je vais essayer de le faire plier pour essayer de récupérer le plus de sous possible. Clairement, puisque le début de sa phrase, c'était business is business, il fallait me dégager avant, maintenant je veux plus. Donc son but, c'était ça. Ouais, c'est vrai. Donc vous voyez, moralité, le mieux, c'est d'essayer de se séparer le plus rapidement possible des personnes qui sont d'amitié passées au parti de l'entreprise. Tu ne captes pas super bien, Florian. On a perdu Florian. On a retrouvé Sandrine. Est-ce que des investisseurs ou des mécènes ? Alors, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît ? Est-ce que tu as été coupé ? Il y a eu un bug au niveau de la connexion. Est-ce que tu m'entends bien là ? Oui. Est-ce que tu peux essayer de développer des uns et des mécènes ? Est-ce que tu aurais un conseil là-dessus si on veut faire rentrer quelqu'un dans la boîte ? Oui. Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Souvent, on n'a pas suffisamment de moyens financiers, de moyens matériels. Donc, si les banques n'acceptent pas de nous prêter de l'argent, il faut bien qu'on trouve des personnes qui en ont. Et là, dans ce cas-là, on va faire appel à souvent des associés. Je pense que c'est le terme mécène que tu utilises, Florian ? Oui, c'est ça, investisseur, mécène, quelqu'un qui croit en toi et qui veut te filer un coup de main. Voilà. Et donc, ces personnes-là vont apporter de l'argent sans s'investir normalement dans l'activité de votre box. Ce sont des personnes qui vous auront juste prêté de l'argent. Et ça, il va falloir vous dire que ces personnes-là, elles vous ont aidé dans le démarrage. Ça a été des personnes qui vous ont aidé à ouvrir votre box, sinon vous n'auriez pas pu l'ouvrir parce que vous n'aviez pas de moyens et les banques n'acceptaient pas forcément de vous prêter autant que ce que vous auriez souhaité. Pour ouvrir une box, ils font entre 50 000 et 200 000 euros. C'est les chiffres. Et donc, parfois, on n'a pas assez d'argent. Donc, faire appel à un mécène, ça, c'est possible, mais il faut toujours vous dire que ce mécène, s'il apporte beaucoup, il va avoir beaucoup de pourcentage dans les parts sociales. Donc, il va avoir une majorité de décisions lors des assemblées d'associés. Et que si vous vous embrouillez avec lui, c'est lui qui aura généralement un gain de cause parce qu'il aura tellement de pourcentages dans l'association, dans votre société, qu'en fait, à chaque fois qu'il y aura une décision, c'est lui qui fera passer sa décision. Est-ce que tu m'entends bien, la Chris, cette fois-ci ? Oui. Moi, je suis un mec qui s'appelle Oussama Amar qui a monté The Family et plein d'autres choses, qui travaille en fait dans le développement de start-up, c'est super intéressant. Et en fait, il explique, il utilise une phrase intéressante, il dit arrêtez avec votre orgueil à vouloir faire rentrer personne dans votre boîte parce qu'en fait, il vaut mieux de donner 30% de votre boîte à quelqu'un et puis faire 10 fois le chiffre d'affaires que vous faites actuellement plutôt que de faire rentrer personne et puis en fait, soit rester au même niveau soit simplement faire fois deux. Donc, il vaut mieux faire rentrer une personne à 30% et faire fois 10 ou même peut-être plus que de faire rentrer personne et puis de faire fois deux. Et quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit putain, c'est vrai quoi. En fait, je mets un peu mon armeuil de côté, je fais rentrer quelqu'un et puis, c'est comme si j'avais la fusil aérienne au cul d'un coup d'un seul, il y a tout qui explose. Ça peut être vachement intéressant. Et je pense que dans certains cas, en tout cas, s'il n'y a pas que de l'associer, si tout est verrouillé, je pense que ça peut être super intéressant de faire rentrer quelqu'un. Mais il faut verrouiller. Et puis, avec un pourcentage qui est faible, je pense que faire rentrer quelqu'un, il ne faut pas qu'il prenne plus de 20% parce que sinon, après, ça dépend de ce qu'il fait. Parce que si en plus, il a une plus-value, on parlait d'abord en industrie tout à l'heure, que le mec, il a un réseau, le mec ou la nana, un réseau monstrue et qui peut faire complètement, on va dire, exploser le chiffre d'affaires, la rentabilité, la notoriété ou autre, je pense que ça peut être quand même intéressant de faire rentrer du monde. Oui, Oussama Ammar, il est extraordinaire. Ce gars, moi, je le kiffe. Regardez des vidéos de lui, vous allez voir, il est vraiment excellent. Il a ces paroles-là aussi parce que lui, il est investisseur et The Family permet justement d'aider des startups. Je crois qu'il doit prendre 5 ou 10% des revenus des startups. C'est un truc dans le genre. Donc, bien évidemment, toutes les startups qu'il présente ne passent pas, mais effectivement, c'est vraiment quelqu'un de très bien et de très intéressant. Oussama Ammar. Oui, c'est vrai que, et je le rejoins néanmoins, c'est qu'à partir du moment où à 2 ou à 3 ou à 4, on va aller beaucoup plus loin puisqu'on va mutualiser les compétences. Et c'est pour ça que s'associer avec des personnes qui ont d'autres compétences que les nôtres, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Et tu parlais d'une fusée Ariane-Ocu, et c'est ça en fait, c'est que ça va nous booster. La difficulté, c'est juste les embrouilles qu'on peut avoir et les tensions qu'ils peuvent avoir entre nous. Et c'est pour ça que s'associer avec des personnes, c'est vachement bien. C'est juste au démarrage que là, vous devez être très prudent et de bien cadrer les choses. Alors, ce que je fais faire, ce que je fais faire en général quand j'entrais des box ou même d'autres types de projets comme ça, c'est que je leur fais faire un travail qui est très intéressant d'être associé après être partis en vacances ensemble et d'avoir appris à se connaître. c'est que je leur fais faire un travail de répartition des différentes tâches qu'il va y avoir à faire dans la box. Et donc, ils vont devoir lister en se mettant déjà dans le projet parce qu'il n'y a rien de signé encore. Il n'y a pas de local avec des travaux, il n'y a rien. On n'a même pas signé les statuts, on a juste fait les démarches auprès des banques. On est limite à signer. On fait une liste de toutes les tâches et on récapitule toutes ces tâches. Puis ensuite, on se les répartit entre nous. Et on va dire, tiens, toi, tu prends ça, toi, tu prends ça, tiens, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça, moi, je prends ça, moi, je prends ça, moi, je prends ça. OK. Donc maintenant, comment on s'organise ? Le truc le plus… Allez, on va prendre deux, trois exemples. On va prendre le ménage, simplement le ménage. Soit c'est une entreprise qui fait le ménage, dans ce cas-là, vous êtes tranquille. Soit c'est vous qui êtes amené à faire le ménage parce que vous n'avez pas assez de fonds pour commencer à prendre une entreprise. Donc, il va falloir vous répartir les heures de ménage. Et pour ça, il faut absolument que vous ayez exactement comme dans les stations-service, par exemple, ou dans les clubs qui sont des clubs qui sont premium, qui sont bien organisés. Il faut qu'il y ait, par exemple, dans les toilettes, vous savez, ces petites fiches que l'on voit au mur avec la personne qui a fait les toilettes, qui a signé, qui a mis l'heure et qui a signé. Ça, ça fait partie du protocole. Ce qui fait que si, par exemple, vous vous accordez entre associés le fait que de telle heure à telle heure, c'est moi qui dois aller faire les toilettes. De telle heure à telle heure, c'est moi qui dois aller faire les toilettes et puis de telle heure à telle autre, c'est toi. Eh bien, on ne peut pas faire autrement que de les faire parce qu'on a notre signature et on est engagé ou pas auprès des autres associés. On ne peut pas perdre la face par rapport à ça. Ou alors sinon, il y a des filous qui vont arriver et qui ne vont pas faire le ménage et qui vont signer quand même. Ça, ça peut arriver. Mais bon, peut-être pas au début, mais à un moment donné, oui, pourquoi pas. Néanmoins, quand on s'est engagé à avoir fait le ménage, on l'a fait. Et c'est des protocoles comme ça qu'il faut mettre en place pour que, en fait, ça se passe bien. Vous savez, on dit souvent les paroles s'envolent et les écrits restent. C'est pour ça qu'il faut signer les choses. Et c'est pour cette raison, alors c'est parfois dur entre amis parce qu'on se fait confiance, sauf que dès qu'il y a des problèmes d'argent et dès que l'argent rentre en jeu, on n'est plus amis, on est associés dans un même projet. Eh bien, il faut absolument lister les tâches, répartir les tâches les uns entre les autres, mais de façon la plus précise possible et signer cet accord entre nous. Et c'est un accord qui sera placardé sur, par exemple, au niveau de l'accueil. On ne peut que passer devant et revoir que systématiquement, ce qui nous rappelle que systématiquement, on a cet engagement qui a été signé de notre part et sur lequel on est impliqué. Et encore une petite astuce que je peux vous donner, c'est aussi de cet engagement-là, c'est de le dupliquer de façon habile pour que ça soit affiché peut-être dans les vestiaires, que ça soit affiché peut-être dans le club en tant que charte qualité. Et là, à partir du moment où on est associé, qu'il y a une charte de qualité que tout le monde peut voir et qui mentionne qu'un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, fera telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche, qu'est-ce que vous voulez faire autrement ? Parce que sinon, vous perdez la face. C'est difficile parce que ça veut dire entre associés, se manager l'un l'autre. Et le management, ça, c'est un énorme défi. C'est vraiment un énorme défi auquel on n'est pas préparé quand on est coach. Au début, on se dit je vais donner des cours par-ci, par-là, et puis après, je vais commencer à engager un pote. Très mauvaise idée. Et puis après, je vais… Enfin, après, je pense que ça dépend de certains. Peut-être que ça peut fonctionner de temps en temps, mais j'ai discuté avec énormément de monde et quand on commence à engager ses potes, là, c'est chaud. Mais manager, déjà, s'auto-manager entre associés, c'est compliqué. Et manager des équipes, c'est ultra dur. C'est vraiment ultra dur aussi. Donc, réussir à se mettre, encore une fois, comme on disait, autour d'un café et dire, bon, ben voilà, ça, c'est pas cool parce que t'as pas fait ce qu'il fallait alors qu'on est à 50-50. Faut quand même mettre, entre guillemets, son envie de côté et puis pouvoir accepter la critique, et accepter la critique, ben tout le monde n'est pas capable de le faire. Il y a Antoine qui disait, le ménage, c'est galère. Alors, tu vois Antoine, Antoine, il est parti, je crois, Antoine, il est parti, mais pour rebondir sur cette remarque d'Antoine, le ménage, c'est galère. C'est vrai que c'est galère des fois, mais dans ce cas-là, si vraiment c'est galère, on se dit, on prend une société de ménage. Bon, c'est sûr, ça va nous coûter de l'argent, mais au moins, il n'y aura pas cette charge mentale et cette dette psychologique, ce qu'on appelle des timbres, comme je vous le disais tout à l'heure en analyse transactionnelle, il n'y aura pas cette dette psychologique, cette frustration, cette colère vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de devoir le faire alors que nous, ce qu'on a envie, c'est tout simplement encadrer les wodes et puis s'entraîner et puis vraiment se détacher de tout ça. Sauf que quand on a une box, il faut se dire qu'on n'est plus employé, on a notre propre bébé, donc il faut lui changer les couches. On ne peut pas dire que tu restes avec les couches sales. Tu dois aller faire, si à un moment donné, tu vois que c'est crade, que ta box, elle est crade, il faut avoir l'automatisme de se dire mais c'est mon entreprise, on est plusieurs dedans, mais c'est mon entreprise, j'ai X % dedans, ce n'est pas pour ça que je dois faire que X % du ménage. Non, il faut que ça soit en bon père de famille, on doit la gérer en bon père de famille. Il y a Sandrine qui dit qu'il faut faire des réunions une fois par semaine avec son associé ou son équipe. Un cahier ou un agenda pour le ménage et le nettoyage du matériel, le carnet d'entretien du matériel mensuel est obligatoire. Ça, c'est super, franchement, je pense que même moi, je ne le fais pas ce truc-là. Il faudrait que ce soit des trucs à mettre en place, ça demande d'être extrêmement strict et structuré. Et moi, par exemple, je ne le suis pas suffisamment. Donc, j'ai engagé une manager qui va s'occuper de tout ça et qui va recadrer un peu tout ça. Et même moi, entre guillemets, j'ai engagé quelqu'un pour qu'elle me recadre sur certains trucs. Ce n'est pas évident. Et je pense que ça, c'est Oussama Amar aussi qui dit ça. Après, je ne pense pas que ce soit le seul à le dire, mais il faut toujours engager des gens qui sont meilleurs que ce soit dans un domaine. Moi, clairement, sur les plannings, l'organisation, enfin, certains... Moi, je suis plutôt un créatif, un développeur et sur l'organisation de manière générale, je ne suis pas bon. C'est pour ça que j'ai engagé quelqu'un pour faire tout ça. Mais ouais, il faut surtout une femme dans l'équipe. Ouais. Oui, oui, je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord. Je pense que c'est très important d'avoir une équipe qui ne soit pas entièrement masculine parce que ça peut être, effectivement, ça peut être problématique. Je voudrais revenir simplement sur un truc qui a été écrit vachement haut par Nicolas. Dans l'historique de ma box, l'ancien associé a dû avoir recours à une reconnaissance de dette remboursée plusieurs années après. Est-ce que tu pourrais donner la parole à Nicolas, s'il te plaît, Chris, qui puisse nous détailler un petit peu ce qu'il a écrit ? Salut Nicolas, content de te retrouver. Salut, vous m'entendez ? Est-ce que tu fais le ménage aujourd'hui dans ta box ou pas ? Oui, tous les jeudis, je fais le ménage de ma box. Je passe l'auto-laveuse et du coup, j'en profite. J'avais complètement oublié, c'est pour ça que j'étais un peu à la bourre. J'avais complètement oublié qu'aujourd'hui, il y avait encore un Zoom. Je suis content de vous retrouver. C'est ma petite dose d'occupation pendant que je passe l'auto-laveuse et puis c'est toujours cool d'avoir des informations en plus sur comment gérer notamment ses associés, etc. Déjà, je commence par vous remercier tous les deux de mettre ça en place. C'est vraiment cool. Merci, avec plaisir. Je n'ai pas énormément d'informations. C'était avant mon arrivée à la box. Moi, j'étais un des associés qui s'est rajouté récemment. je sais juste qu'au début, ils étaient trois. L'un a voulu partir au bout d'un petit moment et en fait, les frais qu'engendraient les changements de statut, etc. étaient assez compliqués. je ne sais plus si c'est la box, l'entreprise qui a fait une reconnaissance de dette ou si c'est un prêt d'argent entre les associés avec une reconnaissance de dette envers cet associé. Mais il y a eu quelque chose comme ça qui a traîné pendant un petit moment et c'est vrai que d'un point de vue légal, je ne sais pas comment ça peut être mis en place mais ça peut être une solution de dépannage si d'un commun accord, le montant est fixé ensemble et l'associé peut repartir avec son argent et on va dire à date un peu repoussée. C'est-à-dire le temps que la boxe fasse plein de pognon pour pouvoir payer les paris ? Oui, voilà. Plein ou suffisamment jusqu'à l'histoire de ne pas mettre l'entreprise en péril parce que c'est arrivé je ne crois même pas deux ans après l'ouverture de la salle donc les choses étaient encore un peu délicates et c'était trois associés avec des employés donc c'était un peu compliqué de mettre tout ça à plat mais voilà ils en sont arrivés à cette conclusion et apparemment ça a satisfait tout le monde à ce moment-là. Je crois que de toute façon il n'y avait pas non plus énormément d'autres solutions donc ça peut être une solution je ne sais pas après encore une fois d'un point de vue légal avec le comptable comment ça se passe ou est-ce que c'est quelque chose qui a été fait un peu en dessous de table en disant il y en a un qui fait l'avance et puis il y a une reconnaissance de dette et puis on s'en sort comme ça mais ça peut être une piste en cas de besoin D'accord et reconnaissance de dette je ne suis pas certain mais il paraît que ça ne vaut rien il faut faire ça devant un notaire c'est fait devant un notaire Ah oui mais voilà du coup ça a été signé devant un notaire ça a été quelque chose d'officiel pour justement que les choses soient carrées ce n'est pas juste on te gribouille sur un bout de papier derrière le what is open de 2019 je te dois 10 000 balles et puis voilà c'est quelque chose qui a été reconnu on va dire de façon officielle Ok Comment tu gères ton association toi Nico ? Alors du coup on est trois pour reprendre on est trois associés donc le plus ancien qui est là depuis le début chapote on va dire la majorité d'un oeil un peu plus extérieur on va dire on est deux associés donc à être arrivés en même temps il y a un peu plus d'un an donc l'été après le confinement on était déjà impliqués dans la box depuis pas mal d'années que ce soit en tant que coach ou même en tant que ami pour ma part donc l'associé principal et un de mes meilleurs amis depuis de longues dates il a vu que de toute façon j'étais investi dans la box avant même d'avoir pris la décision de devenir coach je l'étais déjà investi j'ai jamais vraiment passé ce côté adhérent j'ai toujours fait partie du staff sur les événements etc donc les choses se sont faites un peu normalement et c'est vrai qu'il y avait des points qui ont été abordés qui étaient vachement intéressants sur la répartition des tâches etc c'est quelque chose que nous on n'a pas fait en amont vu que la box existait déjà que les associés ont changé au fur et à mesure et là très récemment c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans une position où certaines tâches on sait tous un peu ce qu'on doit faire mais il y a des fois on est là c'est la responsabilité de qui ça ? que ça soit soit sur des événementiels soit sur répondre à un message en particulier soit sur voilà sur les petits trucs de la gestion de la box on va dire un peu moins administrative mais plus sur la tenue de la box en général ben voilà on se rejette un peu la responsabilité où personne ne sait très bien ben ça c'est ma responsabilité si c'est pas fait c'est à moi qu'il faut venir tirer les oreilles et non pas juste attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes parce que quelqu'un va s'en rendre compte voilà c'est le côté un peu délicat et c'est vrai que du coup poser les choses à plat en disant ben moi Nicolas je suis responsable de tel truc tel truc tel truc ça en incombe les tâches suivantes 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 donc si c'est pas fait ben c'est à moi qu'il faut venir le dire et du coup c'est ma responsabilité pour faire en sorte qu'on n'ait plus à venir me le dire et que ça devienne un automatisme et que ça fasse une part entière de mon travail entre guillemets mon contrat de travail moral envers la société d'accord donc là aujourd'hui aujourd'hui les personnes qui sont les plus investies c'est toi et un autre associé et le troisième on est trois en fait le plus on va dire celui qui a le plus de part qui est Oscar qui est l'associé de départ qui est le dernier des trois premiers associés qui lui est là vraiment c'est son entreprise entre guillemets parce que du coup il a racheté toutes les parts de ceux qui sont partis et il nous a vendu une partie des parts à donc Thomas et moi-même qui sont les deux pièces rapportées d'il y a moins de deux ans d'accord ok donc voilà et puis lui son but c'est vraiment d'un point de vue vraiment gestion c'est de se libérer au maximum des tâches de la gestion de la box pour se pencher sur la gestion du management des associés pour en fait faire en sorte que les petits tracas du quotidien qui traînaient entre nous trois sans trop savoir qui doit faire quoi que les choses se déroulent le plus facilement possible pour qu'on ait du temps pour se préoccuper des choses plus importantes l'évolution de la box les différentes enfin voilà comment est-ce qu'on souhaite faire les choses pour optimiser notre business et vous faites des réunions des réunions régulières ou pas ? jamais assez c'est ou est-ce que c'est plutôt informel pendant que vous êtes en train de faire un training ou pendant que vous êtes en train de boire une fit-head ou comment ça fonctionne ? voilà c'est souvent informel soit par conversation donc on a une conversation tous les trois où on balance beaucoup d'informations mais c'est vrai que c'est assez informel des fois il faut un peu taper du poing sur la table en disant bon les gars là il y a un truc qui se prépare dans quelques semaines si on ne fixe pas les choses dès maintenant ça va être compliqué pourtant on se voit très souvent mais c'est jamais on se voit suffisamment pour ou du moins on se voit dans un cadre vraiment professionnel associé ok maintenant on parle gestion c'est le côté un peu délicat même si on essaye de faire en sorte qu'il faut qu'on prenne des rendez-vous entre nous pour dire bon ben voilà on se retrouve telle heure tel jour et on se tient à la réunion et c'est toujours compliqué et quand bien même on a une réunion on finit toujours au bout de 4 heures à se dire putain mais il y a tellement de choses à laquelle on pourrait discuter mais ce n'est pas la priorité pour le moment et bien c'est toujours un peu compliqué là c'est comme j'avais dit dans le webinaire précédent en fait moi je suis parti sur un an de formation en management marketing communication etc et le truc qu'on a vu récemment en management c'est que ouais il faut un temps dédié quoi la communication informelle auprès d'un café en fait ça peut fonctionner mais moi je ne suis pas un spécialiste encore une fois mais en tout cas un grand spécialiste du management c'est vraiment un temps dédié c'est pas évident c'est ça même recommuniquer des informations au coach encore une fois on a des conversations via WhatsApp Messenger etc mais c'est très informel donc la plupart prennent l'information mais entre temps il y a un autre message qui est arrivé avec un coach qui blaguait sur un truc etc donc c'est pas évident et puis on a soit l'idée de beaucoup d'entreprises c'est d'avoir un tableau dans lequel tu as soit dans les vestiaires mais encore une fois avoir des vestiaires que pour les coachs qui a ça ou qui a un tout le monde n'a pas forcément un espace dédié au coach où les coachs passent tous les jours impérativement donc c'est assez compliqué et puis il y a certains coachs qui ne sont pas là tous les jours de la semaine donc les informations ne sont pas communiquées à chaque fois de la façon la plus facile c'est les petits racas du quotidien qu'on essaye de régler petit à petit après encore une fois on apprend tous à gérer une entreprise même si pour la part d'Oscar ça fait plus de 5 ans qu'il fait ça il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent et puis là gérer une équipe d'une façon différente avec des associés et non plus simplement des employés c'est d'autres rapports comme vous en discutez tout à l'heure avec Christophe sur le fait de se poser avec son associé l'équivalent de soi en termes de part et un peu lui dire bon ben ça ça n'a pas été fait alors que c'était pour notre attache nous on rajoute le côté amical parce qu'on n'est qu'une bande de potes à travailler ensemble donc des fois c'est un peu compliqué de se dire écoute mon pote on s'assoit je vais te remonter les bretelles mais c'est purement professionnel à côté de ça on va se boire une bière il n'y a aucun souci c'est des rapports qui sont assez chauds mais selon les cas pour le moment on s'en sort bien on arrive vraiment à faire la part des choses le professionnel et l'amical et on voit que les points négatifs qu'on remonte d'un point de vue professionnel ça permet que l'amélioration de nos services et comme je le disais la semaine dernière ça porte ses fruits donc c'est le principal c'est génial c'est génial mais après c'est parce que aussi est-ce que c'est pas une part on va dire d'intelligence collective en fait c'est-à-dire que vous êtes suffisamment intelligents les uns les autres pour pouvoir mettre votre égo de côté écouter les conseils et les arguments de chacun c'est génial ça y joue aussi du coup je te remercie du compliment pour moi et mon équipe c'est plutôt cool mais après voilà il y a des choses comme Christophe disait je suis associé peu importe dans quel salle je suis associé j'ai des parts dans la salle je vois que la salle elle est sale ou que le sol il y a des traces de café par terre ou quoi je ne vais pas juste regarder en disant ah bah tiens le ménage n'a pas été fait c'est à moi de tenir ma maison propre mon bébé lui changer sa couche c'est de la conscience professionnelle qui devrait aller envers tout le monde même le coach qui est là qui est payé que pour coacher s'il voit des traces un peu partout et qu'il ne se dit pas tiens je vais nettoyer parce que c'est mon lieu de travail et je veux que ça soit propre bah là après on rentre dans des débats plus compliqués ou quel humain elle a une conscience professionnelle ou une conscience tout court enfin c'est toujours plus compliqué à propos de propreté tu voulais parler d'une bonne info pour le ménage et après j'aimerais que tu puisses passer la parole à Sandrine je pense qu'elle a plein de trucs à nous dire juste pour le ménage en fait fini de manger fini de manger Sandrine juste avant de avant de venir bosser donc à la box je faisais plein de petits boulots à côté et en fait avec un des coaches qui bosse avec nous un de mes meilleurs amis aussi on travaille dans un Columbus Café donc qui est un peu le Starbucks à la française et en fait il y a une fiche de ménage à faire tous les jours avec des tâches différentes et tout et en fait notre coach qui était ancien ancien manager là-bas nous a simplement fait un copier-coller et puis on l'a adapté à la box avec le lundi il y a telle tâche on va dire les tâches régulières vider les poubelles changer les sacs de poubelle si besoin faire le ménage des lavabos des chiottes des douches bref le ménage qui doit être fait tous les jours plus des tâches qui doivent être faites une fois par semaine deux fois par semaine trois fois par semaine et du coup sachant que nous dans notre fonctionnement tous les matins après nos premiers coachings on a une heure et demie dédiée au ménage de la box avec des tâches et du coup c'est une fiche de poste avec tous les matins tu viens et presque tu mets une petite croix en face du truc en disant ben voilà ça je l'ai fait ça je l'ai fait puis si à un moment tu es occupé parce qu'il y a un client qui passe ou quoi et que tu dois reprendre ton ménage tu es là tu regardes ta fiche tu sais ok j'en suis là et à la fin de ma journée ou à la fin de ma matinée toutes mes croix doivent être faites sur mon tableau et ça c'est quelque chose que je pourrais envoyer je ne sais pas si je peux l'envoyer ou le prendre en photo via Zoom mais ça peut cadrer on va dire le ménage parce que moi c'est pareil c'est faire le ménage c'est pas juste faire le ménage c'est faire en sorte que les lieux soient propres et c'est vraiment une différence une différence notable et du coup chaque personne qui doit faire le ménage plutôt que d'embaucher une entreprise ça peut être une façon intéressante de contrôler si le ménage a été fait si même le responsable veut prendre la feuille et dire là tu as coché comme quoi tu l'avais fait et puis pourtant ça n'a pas été fait ou quoi voilà ça peut servir c'est l'idéal moi j'avais pris je m'étais dit en fait un coach il est fait pour coacher il n'est pas fait pour faire le ménage donc je vais prendre une société de ménage sauf qu'en fait ça me coûtait une fortune pour un truc qui n'était pas super et finalement j'ai dit il faut que les coaches s'investissent aussi là-dedans et en fait la salle n'a jamais été aussi propre que depuis que ce sont les coaches qui font le boulot c'est dingue et puis ça veut faire des économies de fou c'est ça nous on voyait pourquoi est-ce qu'une femme de ménage a un taux horaire supérieur à tous les coachs et gérants réunis c'est un peu délicat à mettre ça en place alors qu'il y a la personne de 5h à 7h du matin quand il n'y a personne et puis ce n'est pas un boulot fun mais en même temps balancer autant d'argent c'est toujours un peu compliqué donc pareil on s'est dit bon bah chaque coach qui fait son ouverture fait sa dose de ménage et puis ça fonctionne bien comme ça super Sandrine est-ce que tu es prête pour nous parler ? ouais parce que Sandrine elle a des trucs qui sont très intéressants je te demande la réactivation de ton micro pendant que je te demande la réactivation de ton micro je rebondis sur ah bah voilà ça y est elle est connectée pendant ce temps-là je rebondis sur ce que vous avez dit alors à un moment donné il y a un truc qui est très important vous avez parlé du fait de se donner des informations en cours de journée et le pire le pire dans une entreprise et dans une organisation vous savez c'est quoi ? c'est ce qu'on appelle l'entre-deux-portes l'entre-deux-portes c'est quand on se croise à un moment donné et qu'on dit ah tiens surtout faut que tu penses à faire ça ok ouais ouais tu y penses c'est le pire du pire du pire je suis un spécialiste je suis un expert de l'entre-deux-portes je ne le fais plus depuis que j'ai appris ça et Sandrine parlait tout à l'heure et je suis sûr qu'elle va rebondir là-dessus elle nous disait deux choses elle nous parlait des réunions et elle nous parlait aussi des cahiers des cahiers de liaison comme on pouvait avoir quand on était petit et bien effectivement l'information c'est primordial et il doit y avoir forcément un ou plusieurs cahiers de liaison que ce soit le cahier de maintenance ou le cahier d'information entre membres de l'équipe parce que quand on a quelque chose à laquelle on pense il faut absolument aller le noter systématiquement sur ce cahier de liaison ce qui fait qu'après quand on va faire des réunions on va reprendre tous les points qui ont été listés et on va pouvoir sans en oublier bien évidemment pouvoir les gérer et c'est là que ça va devenir intéressant Sandrine tu as quelque chose vas-y je t'en prie vous voyez que c'est bien qu'on ait une fille parce qu'au moins on a des trucs qui sont encore plus encore plus hauts en termes de level bonjour moi c'est Sandrine voilà je suis gérante d'une box depuis bientôt 5 ans vous m'entendez bien ? ouais très bien tu es gérante où Sandrine ? c'est CrossFit Emanta à M dans le nord de la France voilà et je suis chef d'entreprise depuis bientôt 20 ans un peu plus de 20 ans voilà j'ai toujours fait ça dans ma vie ouais voilà donc j'étais dans l'entreprise de mes parents pendant 5 ans et après j'ai 3 Subway la franchise Subway j'en ai 3 d'accord j'en ai un employé depuis plus de 15 ans maintenant et donc j'ai ouvert pour mon compagnon une box il y a un peu plus de 4 ans presque 5 ans voilà c'est un gros background d'entrepreneurial gros background d'entrepreneurial oui oui moi j'aime bien j'aime bien créer j'aime bien monter des entreprises voilà donc et par contre j'ai ouvert la box dans le but justement de rester petit d'éviter d'avoir des employés genre de choses parce que c'est la galère voilà je vis ça depuis des années et des fois on travaille pour les employés ils nous volent ils sont absents ils ont ceci ils ont cela et mes parents ils avaient une grosse entreprise et ma tante avait une plus petite et au final c'est elle qui a mieux gagné sa vie ma tante que mes parents avec leur grosse entreprise et mes parents m'ont toujours dit ne t'associe pas surtout fais tout seul tu verras tu seras plus tranquille et voilà depuis 15 ans j'ai mis ce bouet tout seul et ça se passe bien et donc j'ai ouvert la box par contre avec mon compagnon donc c'est mon seul associé et c'est pas facile voilà j'imagine voilà parce que j'ai pas l'habitude d'être associé donc et bien là j'ai dû faire des réunions parce qu'avant je faisais des auto-réunions toute seule comme ça hop voilà donc je m'auto-parlais et là oui on est obligé même si on a un couple c'est obligatoire les réunions c'est obligatoire c'est le boulot c'est le boulot voilà début de semaine comment ça se passe quand tu dois le recadrer ? ben on s'autocadre tous les deux après on a aussi un alternance WinSport c'est ceux qui font justement tout ce qui est marketing communication donc ça c'est super pratique voilà après on a des coachs des AE comme tout le monde voilà et donc pour tes réunions les réunions début de semaine il faut juste on a un timing on a moins de 30 minutes pour expliquer sur un sujet précis et développer le sujet en cours sans s'évader à droite sur 50 000 sujets et tu as combien d'AE ? AE j'en ai 3 et quand tu veux faire une réunion est-ce qu'ils te réclament de l'argent pour la réunion ? alors eux ils viennent pas la réunion les AE en fait eux les AE non 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 eux ils ont comme tu dis toi sur Messenger on leur donne des infos on leur donne ce qu'il y a à faire en cours et c'est tout à part ça à part celui qui a temps plein chez nous alternance lui il est en réunion avec nous par contre d'accord et est-ce qu'il n'y a pas c'est compliqué les AE ils sont pas chez eux en fait mon compagnon qui avait 7 salles avant me disait qu'il avait il avait aussi des dirigeants d'entreprise qu'il appelait pour des réunions et lui disait ben non mais moi je vais pas faire que ça je vais pas aller dans les 7 salles pour une réunion voilà quoi il préférait avoir le compte rendu en fin de compte tu vois d'accord c'est souvent le souci avec les entrepreneurs c'est que ils sont pas complètement engagés non ils sont pas investis dans la boîte ils sont pas investis et en même temps ils ont intérêt à s'investir autrement tu peux les enlever nous moi ils sont obligés chez moi de faire une story dès qu'ils arrivent ils doivent faire une story et ils doivent avoir leurs cours pleins en fait si leurs cours sont pas pleins ils dégagent c'est comme ça ben t'es obligé c'est pas des CDI ils peuvent pas se reposer sur leur lorier c'est des AE ils viennent ils doivent avoir c'est à dire qu'en fait si jamais sa performance n'est pas on va dire adéquate les gens ou alors que tout simplement c'est une tête de con les gens n'ont pas envie d'aller à son cours et donc si ses cours ne sont pas régulièrement pleins ça veut dire ça et donc ils dégagent c'est ça ? c'est normal un petit peu si tu peux pas payer quelqu'un si tu fasses rien et que tu le payes c'est trop facile tu bosses tu fais ton travail si tu prends quelqu'un il doit être bien et alors ça veut pas dire dégager ça veut dire aussi trouver avant les solutions savoir pourquoi et puis faire mieux parce que le but c'est pas non plus de retirer les gens si tu les as pris à la base c'est que ça devrait aller voilà je pense à un truc Chris à mon avis il y a un webinaire entier à faire sur la gestion des AE notamment au niveau URSAF ou potentiellement les tu sais la requalification etc je suis sûr qu'il y a un truc entier à faire là-dessus c'est bon ben on est parti pour des webinaires toutes les semaines pendant deux ans c'est parti j'ai eu la même idée j'ai eu la même idée que toi j'y pensais pendant le soirée de parler parce qu'on pourrait parler du sujet avec cette histoire de requalification et du lien de subordination mais comme on a prévu quatre webinaires si Florian ça vous plaît on pourra faire un cinquième et dernier webinaire justement à ce propos c'est-à-dire sur les histoires d'auto-entrepreneurs et sur les règles nécessaires pour pouvoir cadrer correctement et ne pas être considéré comme des salariés requalifiés en tant que salariés et que vous en preniez plein la tête que ça soit au niveau pénal au niveau financier au niveau civil donc on pourra peut-être le faire on vous garde ça pour début de l'année 2022 c'est combien déjà c'est combien le nombre d'heures par semaine maximum pour un AE c'est pas je sais plus il n'y a pas d'heures maximum au minimum en fait c'est une entreprise mais on garde ce sujet au chaud pour 2022 promis à un Florian il y a plein de trucs à dire même le management d'un AE ça n'a rien à voir et bien on vous apportera plein d'informations là-dessus je pense que vous serez ravis parce qu'effectivement aujourd'hui les auto-entrepreneurs sont de plus en plus courants je vois sur un groupe que je pardon un groupe que je gère qui est le groupe emploi professionnel de la forme France 13 000 membres c'est-à-dire les trois quarts des coachs français et des patrons de clubs français dessus il y a en fait on s'aperçoit qu'il y a 9 propositions sur 10 si c'est pas 9,8 qui sont en AE donc il faudra être très très prudent parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de contrôle de l'URSSAF mais le jour où ça va repartir ça va faire très 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 mal donc on pourra parler de ça on vous fera un webinaire on va vous organiser ça avec Florian impec ça sera le numéro 5 Sandrine il y a Nicolas qui t'a posé une question est-ce que tu peux détailler dis-vous attends je n'ai pas regardé c'est quoi la question ça paraît très drastique comme règle cours vide tu dégages est-ce que tu peux expliquer ouais non c'est pas si violent que ça cours vide déjà il faut savoir pourquoi il est vide pourquoi les gens nous justement la personne qui est à l'accueil en alternance communication c'est lui qui gère aussi les Google Docs avec différentes questions pour les clients justement pour le retour des coachs ça veut dire si à eux son cours il est vide on veut savoir pourquoi est-ce que c'est lui en personne est-ce que c'est l'horaire du cours après on voit avec la personne aussi on voit pourquoi il ne fait pas aussi le nécessaire pour motiver les gens à venir pourquoi il ne fait pas des stories pourquoi il fait des stories quand il fait son back squat chez lui mais qu'il ne fait pas une story pour dire ouh ouh venez à 18h30 à mon cours il y a de la communication si nous on fait de la communication pour notre entreprise eux c'est un à eux c'est aussi leur entreprise qui doit gérer aussi ils doivent faire aussi leur propre communication donc finalement il devrait presque pas y avoir besoin de lui demander il devrait le faire pratiquement tout seul en fait si jamais il veut être un entrepreneur de sa carrière c'est ce qu'il devrait faire tout seul en fait attention les amis juste pour vous dire qu'on sort du thème et que là oui pardon c'est vraiment bon c'est un truc il a posé la question pose-moi une autre question vas-y non mais il y a un truc qui est très très intéressant c'est effectivement comme tu l'as dit Sandrine ce sont ces cahiers sur lesquels les associés ou même les membres de l'équipe associés doivent reporter les informations type et il y a aussi ces réunions d'équipe que l'on doit faire régulièrement et aussi entre associés parce que c'est comme ça que l'on va pouvoir justement retirer des pressions qu'on peut avoir des frustrations qu'on peut avoir et c'est là qu'on va pouvoir parler de sujets qui au fur et à mesure du temps peuvent s'accumuler si on n'en parle pas et c'est toujours une histoire de communication c'est-à-dire que tout va bien tant qu'on communique mais en fait tant qu'on n'a pas communiqué ça pose problème et il y a même un dicton qui dit ton ennemi restera toujours ton ennemi tant que tu n'auras pas pris le temps d'aller déjeuner avec parce qu'à partir du moment où quelqu'un ça ne va pas prenons le temps simplement de se poser d'aller soit se poser tout simplement soit d'aller manger ensemble et là d'exprimer les choses alors ce qui est difficile avec la population française chose qui n'est pas le cas en Belgique ou au Canada vous l'aurez probablement remarqué c'est qu'en France on n'a pas l'habitude on ne nous a pas inculqué l'habitude d'exprimer nos émotions et que ça pose un réel problème lorsque l'on doit communiquer prenons un exemple simple vous allez comprendre quand vous étiez petit souvent les garçons on vous disait mais pleure pas t'es un homme sauf que effectivement ça peut poser un problème plus tard c'est-à-dire que pleure pas t'es un homme ça veut dire exprime pas tes émotions et le truc c'est que c'est pas que pleurer tout simplement c'est de savoir exprimer ce qu'on a au plus profond de soi les Belges le font très très bien les Canadiens le font à merveille ils arrivent à vous dire dans les yeux exactement ce qu'ils pensent au moment présent et c'est ce que j'ai toujours apprécié chez ces peuples-là Belges et Canadiens et d'autres aussi parce qu'au moins avec eux vous savez où vous allez et quand vous rencontrez des personnes qui sont qui ont fait un peu de développement personnel qui sont alignées avec elles-mêmes qui ont travaillé sur leur passé et qui ont compris des choses dans leur passé vous allez vous retrouver avec des associés si vous vous retrouvez avec des associés comme ça qui sont des associés qui vont être capables de se dire à un moment donné bon effectivement ça vient de moi ou alors tiens il faudrait qu'on en parle s'il te plaît tu vois là je suis pas bien c'est ce que disait Florian tout à l'heure c'est le langage non-violent et c'est-à-dire de dire là je suis pas bien il faut vraiment qu'on se mette à une table et puis qu'on puisse discuter de ça parce que je me sens pas vraiment bien correctement aligné avec ce qu'on est en train de faire et donc là il faut qu'on en parle là je me sens en colère là je me sens triste là je me sens alors ça peut paraître peut-être dans un monde où on doit être ou montrer qu'on est très très fort mais ça doit être bizarre de pouvoir parfois se le dire et on se dit ben non faut pas faire ça sauf que le jour où on fait ça ça change tout et si vous connaissez ce dicton qui dit si vous faites toujours ce que vous avez fait vous obtiendrez toujours ce que vous avez obtenu et bien à partir du moment où vous faites ce qu'on appelle un 180 degrés c'est-à-dire que vous vous dites bon je tente la chose je fais un 180 degrés je fais quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire habituellement j'aurais réagi comme ça et bien là hop je vais changer je vais tenter et bien là vous allez vous apercevoir que la relation avec les autres et notamment vos associés risque d'être complètement différente complètement différente parce que comme vous allez changer la façon de faire eux vont changer leur façon de réagir merci Sandrine c'était cool comme intervention aussi n'hésitez pas si vous avez envie d'intervenir c'est très 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 riche il nous reste deux minutes on a fait relativement le tour Florian est-ce qu'il y avait éventuellement des questions que je n'ai pas non pour moi j'ai tout bon bah c'est cool c'est top c'était vraiment riche encore une fois franchement je kiffe je kiffe nos rendez-vous et Sandrine limite tu peux faire payer du consulting tu passeras à la comptabilité Sandrine c'est top en tout cas moi j'ai rien à rajouter merci merci à tous et puis Chris je te laisse je te laisse conclure alors oui si on fait un résumé rapide pour ceux qui sont arrivés en cours en cours de webinaire donc dans un premier temps ce qui est important c'est déjà de déceler de déceler les indices qui pourraient de façon microscopique devenir devenir très embêtantes très embêtantes ces indices lorsque vous allez avoir un projet c'est de faire surtout en amont déjà de faire un repérage de ces indices vis-à-vis de vos futurs associés partez en vacances faites-vous un collanta faites-vous un truc qui fasse qu'à un moment donné on peut effectivement repérer ces choses qui peuvent gêner au fur et à mesure du temps lorsque le projet sera créé faites en sorte aussi d'avoir de préférence la majorité des parts sociales ou des actions dans votre entreprise ça vous permettra d'avoir le dessus sur vos associés lorsque vous allez prendre des décisions en assemblée surtout et ça c'est très important au préalable en amont normalement avant de créer votre société avec vos associés mettez-vous une table listez qui doit faire quoi listez toutes les tâches et répartissez les tâches faites signer par tout le monde ce qui a été défini c'est très très important et puis faites ce qu'on appelle un pacte d'associés qui va permettre de régir ce qu'il doit se passer comment ça doit se passer s'il y a embrouille entre associés à un moment donné on reste à votre disposition avec Florian on se retrouve le jeudi 18 novembre à 14h30 pour un troisième webinaire sur le sujet alors ça sera en manque de clients si vous manquez de clients comment faire pour attirer plus de clients plus de membres en fait dans votre box là voilà ça sera le sujet qu'on vous propose avec Florian le 18 novembre à 14h30 bloquez-le sur vos agendas et puis on se retrouve ça fait toujours plaisir de pouvoir converser avec vous franchement c'était pour moi je kiffe je kiffe ça merci Florian de permettre de permettre cet échange et bien super merci encore à tous et puis on espère à jeudi prochain